... L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui remonte au deuxième millénaire. En 1874 déjà, Jules Verne avait prédit, dans son roman L'île mystérieuse, que l'hydrogène pourrait remplacer les énergies fossiles et que l'eau serait donc le charbon de l'avenir. Aujourd'hui, la pollution, le changement climatique et l'épuisement des ressources fossiles menacent la vie sur Terre. C'est bien pour cela qu'il est devenu urgent de trouver des énergies alternatives. L'hydrogène constitue les trois quarts de la masse de la planète Terre. Il a un pouvoir énergétique élevé. Il est non polluant et non toxique. Un des systèmes qui tournent à l'hydrogène est la pile à combustible. Une pile à combustible est un convertisseur électrochimique qui, à partir de l'oxygène et de l'hydrogène, produit de l'électricité, de la chaleur et cerise sur le gâteau. Il ne rejette que de l'eau. En plus, son rendement peut atteindre 50%, ce qui ferait d'elle une excellente remplaçante à nos moteurs thermiques actuels. Malheureusement, sa durée de vie, deux fois inférieure à celle des moteurs, empêche son déploiement. Et c'est ce que j'essaye de régler comme problème. Le vieillissement de la pile est inévitable. Et oui, la pile aussi vieillit. Donc, j'ai pensé à chercher un élixir, un remède légendaire qui aurait la vertu de prolonger la durée de vie de la pile. Il a été prouvé que les conditions de fonctionnement de la pile, comme la température, l'humidité relative, le courant, les quantités de gaz à l'entrée de la pile, ont un effet notable sur son vieillissement. L'optimisation de ces conditions afin de prolonger la durée de vie de la pile n'a pas été explorée. Les chercheurs s'intéressent au rendement et à la puissance de la pile plutôt qu'à son bien-être. Mais en tant que jeune femme, je suis convaincue que si on s'occupe bien de la pile en lui appliquant des conditions optimisées, cette dernière va bien se porter et nous donner le meilleur d'elle-même. Ainsi, durant ma première année de thèse, j'ai dévoré des dizaines voire des centaines d'articles et j'ai trouvé la potion magique. Plus l'attention de la pile est proche d'une certaine valeur de référence, qui est dans notre cas 0,7V, mieux elle se porte. Donc, la recette druidique consiste à calculer la température, le courant et les quantités de gaz à l'entrée de la pile afin de maintenir la tension proche de 0,7V. Comme une pile coûte cher, on ne s'aventure pas à faire les expérimentations sans faire ni simulation ni préparation. Mais ceci ne va pas tarder car on va bientôt passer à l'action. Si le XXe siècle a raté son rendez-vous avec la prévision de Jules Verne... Sous-titrage Société Radio-Canada ...